soit que belhaj a fait un choix sur un coup de gueule ou là il a voulu assurer son avenir mais bon ça c'est pas le problème c'est pas le problème parce que le problème qu'on a c'est que c'est pas que belhaj si nous cède c'est que nos joueurs n'ont pas la côte je m'explique pour la route et je vais essayer de lancer un débat et maintenant et j'espère j'espère bien que les gens qui se connaissent mieux que moi qu'au football que tels que vivant l'algérie 1982 ou mr rano ou d'il ou nanok nous éclaire sur cela comment comment ça se fait que les joueurs tu anna les cannes et la bouffe des clubs qui ont rétrogradé n'arrive pas à trouver un club preneur il y qui met goulac easy de niveau d'un joueur tana ça veut dire que nos joueurs doivent jouer dans des championnats qui met goulac de qualité quand moi j'entends que finalement on va rester à santander quand je vois que les liches c'est pour moi qui est un super joueur signe à guimarech quand je vois que joueurs tana rzal qui ne marque pas depuis six mois signe à barry parce que le match bien sien ou barry il a marqué un doublé et c'est pour ça que les dirigeants de barry quand je vois que bouaza qui n'a pas été qui a été saqué et qui n'a pas été appelé en équipe nationale quand je vois que les joueurs qui ont été rappelé appelé pour la première fois en équipe nationale soit ils restent dans leur club du club c'est pour cette question c'est pour moi la conclusion c'est que nos joueurs ne ont pas envie ils n'ont pas la cote les clubs ne veulent pas qui me goulac n'attire pas la convoitise voilà c'est ça c'est le mot exact alors je lance cette question est ce que c'est parce que notre équipe nationale a été médiocre et c'est moi moi je pense ça a été médiocre on est 27e classé 27e dans cette coupe du monde on marque pas de but donc nos attaquants c'est normal ils vont pas attirer la convoitise on encaisse deux buts on marque pas donc la défense même si elle a été héroïque m'attire pas aussi la convoi les convoitises à dire à ce restant valenciennes belhajv rohils est un tariff ya belk chayef s'il signe en france on des 1 ou là il va trouver un peu que le preneur en allemagne qui m'a beaucoup donc c'est un club qui reste toujours familier au tableau bougera que pour moi madabia y goutte fl glas go rangers parce qu'il est sûr d'avoir à des titres chaque année de jouer la ligue des champions et pourquoi pas aller en bourg les claves la ligue des champions ou la clave l'europe à lille ce qu'on bourse est une équipe lee la fille avant ni c'était roi mais la bouffée à des joueurs l'is qui me goulac mais elles y carburent et carburent les milieux terrains à paris hebda à la galop qui parle jusqu'à présent peut signer au pg il peut signer dans un ami bda il est encore jeune magni est totalement perdu il sait pas si s'il va rester à la lazio il lui reste déjà beaucoup de temps afin afin de reprendre du service alors monsieur c'est à d'un vous qui dites que je rafna l'arabe où on a fait on a montré une bonne image on a joué de bons matchs alors expliquez nous comment les joueurs tu as n'arrivent pas à trouver des clubs preneurs de bonne qualité c'est clair quand tu vois aux îles qui écoutent on commande ou la paix d'une boule que lille le marché tu as à lille la cota qui est celui qui côté 7 ou 8 millions d'euros maintenant il coûte 20 comment nous expliquer que le meilleur est par allemand muller de rien du tout maintenant il coûte 35 millions d'euros pour moi les joueurs lis à samoa djian ils jouent à reine qui jouent à reine il jouait en israël les joueurs et jusqu'à présent à samoa djian il n'a pas encore trouvé de club preneur alors que son équipe a été éliminée en quart de finale donc maintenant il faut qu'on soit réaliste pour que nos joueurs trouvent de bons clubs il faut il faut il faut il faut non seulement si c'est un attaquant marqué beaucoup de buts et si c'est des milieux l'année il faut qu'ils sortent des grands matchs et défense il faut que l'équipe arrive en quarante demi dans les compétitions qui m'écoutent de grande envergure voilà c'est simple ma fille achat la race symbolique en deux matchs il peut pas trouver un club plus du pécho est un maquin je m'affiche soit il repart en turquie à toshkara ou il fait une croix sur la carrière qui m'égoule que à une carrière propre professionnel prolifique et quand je dis prolifique prolifique les titres mais si prolifique l'argent voilà moi je trouve que mansuri a été très très intelligent il pouvait jouer une saison en angleterre en des deux ou là mais il a préféré toucher de l'argent et il a signé deux ans au qatar et voilà maintenant plus mais à 27 ans tu touches tu vas au qatar c'est c'est de la folie voilà donc je je repose ma question à nos amis les déserts youtube heures pourquoi nos joueurs n'ont pas la cote parce que notre champion infr pourquoi des joueurs partent de l'ély d'égypte ils partent en angleterre en première ligue alors que les joueurs algériens belk chef bachir signé au foot portugal depuis le temps écoutez je me rappelle très très bien parce que c'était le temps win je suivais beaucoup de football national win à part saïb moussa saïb ira hausser à part abdelhafid tasfaout l'ira hausser aussi et puis il a fait une fin de carrière chabaf guengamp à par rafiq saïfi l'ira hausser aussi à part zarabi qui est parti tenir il est maintenant à nîmes je crois qu'il est à nîmes les autres qui font des essais le dernier essai moi j'ai vu que matraf ne s'est pas imposé drègue à bloche dire il est là là ce dont il n'a été il a joué même pas six mois mâle de facto faux jimoussini il a signé à créteil main il n'a même pas eu il jouait en noir il n'a même pas eu sa carte de séjour il a failli il a failli divorcer il était marié etc moi j'étais sur paris voilà et le mec qui tournait dans voilà c'est tout à qui me donne un excellent joueur signa au portugal à l'égard des dorses qui m'a de l'eau beau boy rahim mohammed la signa au maroc menade il a joué à nîmes à drac le bel en 16 donc nos meilleurs joueurs ils trouvent soit des clubs preneurs des deux soit de d1 et rarement les joueurs léon finalement c'est des joueurs qui ont qui ont été formés en france qui ont joué en france ils n'arrivent pas à décrocher donc c'est la politique tel football tana qui ne marche pas malta c'est une réponse blé le bilan algérien fait la coupe du monde il est nul ça c'est une autre preuve tel bilan tassana je sais pas si vous partagez mon avis mais j'aimerais bien voir vos vidéos concernant ce ce cas échéant voilà